Après l'enrôlement parsif des électeurs qui s'est déroulé au mois de décembre dernier, les membres du gouvernement ont visité le centre de traitement informatique des données de la CENI. Sur 117 863 électeurs qui se sont fait enrôler, 52 620 électeurs ont déjà été saisis jusqu'à 10 heures de son mercredi. Une annonce faite par Pierre Claver-Kadihissé, président de la CENI, au cours de cette visite. Le président de cette commission fait savoir que la sécurité des données déjà enregistrées est garantie. Selon lui, 5 128 286 est le nombre provisoire des électeurs. Il s'agit d'un nombre de 5 128 286 électeurs. Cela est provisoire parce que le nombre définitif sera connu d'ici fin janvier. Nous avons les personnes qui doivent faire son travail, qui connaissent bien leur travail, qui sont suivies, bien sûr supervisées, et tout se fait comme c'est prévu. S'agissant des cartes des lecteurs, Pierre Claver-Kadihissé annonce que la CENI va en distribuer des nouvelles. On a dit que toutes les personnes, même ceux qui ont perdu leur carte des lecteurs, vont pouvoir avoir des cartes des lecteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Celui qui a une carte des lecteurs, celui qui n'en a pas, la CENI va pouvoir donner une nouvelle carte des lecteurs. Les membres de gouvernement, c'est le travail de la saisie des données. On est passé à la centrale de collecte de toutes les fiches provenant de toutes les provinces du pays. On nous a expliqué tout le système de vérification qui est là. On nous a montré toute la procédure d'acheminement jusqu'à la saisie. On nous a expliqué qu'en cas d'erreur, il y a plusieurs niveaux d'accès pour pouvoir corriger cela. On est allé jusqu'à demander la sécurité de ce logiciel de saisie. On nous a expliqué qu'on est vraiment satisfait. Et cela augure une irréussite de tout le processus électoral au vu de l'état d'avancement aujourd'hui. Et on est vraiment satisfait. Nous félicitons la CENI. Le travail de la saisie informatique des données a commencé lundi 6 janvier. Il va se clôturer à la fin de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada